Je m'appelle Miss Espoir, artiste chanteuse béninoise et présidente de la Fondation Yaouvi Aramala. Alors j'ai décidé d'aller vers les enfants en situation difficile parce que je sais ce qu'est un enfant en situation difficile et j'en ai vécu à travers mon cas de victime de la poliomyélite. Moi j'ai su à 5 ans que j'étais condamnée à aborter toute ma vie et j'ai posé des questions à ma mère qui m'a dit que c'était la poliomyélite. La poliomyélite quand j'ai su j'ai posé des questions à ma mère mais pourquoi tu m'as pas vaccinée et m'a dit dans le temps c'était payant les vaccins pour prendre la poliomyélite et elle n'avait pas les moyens. Donc aucun de mes frères et soeurs n'avaient été vacciné donc c'est moi qui ai eu ma chance de choper la poliomyélite et donc elle n'avait pas les moyens et la chance que nous avons aujourd'hui c'est que c'est gratuit aujourd'hui donc je ne vois pas pourquoi les parents ne voudront pas vacciner leurs enfants déjà. Et souvent les personnes victimes de la poliomyélite, les enfants victimes de la poliomyélite, les parents ont tendance à les protéger, à ne pas les pousser, certains parents, pas tous les parents, à ne pas les pousser à aller à l'école. C'était mon cas parce qu'arrivée à un moment, ma maman me dit avec mon état de handicap, même si j'ai le diplôme, les gens ne voudront pas m'embaucher et tout, donc ça fait qu'elle a plus investi sur les autres enfants que sur moi, elle trouvait que faire la couture serait mieux pour moi et je serais rejetée. De mes 5 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans, j'ai rejeté dans ma tête que pour moi la poliomyélite n'existait pas, que je n'avais pas un handicap, que j'étais un enfant, une adulte normale. Donc je ne voulais pas, je rejetais, je ne voulais pas en entendre parler de la poliomyélite et un jour, j'étais là et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose pour sauver ces enfants qui ne sont pas victimes de la poliomyélite, de ne jamais choper cette maladie au fait, il faut sensibiliser les parents, les personnes pour qu'ils continuent à vacciner leurs enfants, pour qu'aucun cas de poliomyélite n'existe dans le monde. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc je me suis levée, j'ai pris mon stylo, j'ai écrit une chanson et je l'ai appelée vilaine polio. J'ai essayé de lui parler ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a fait subir et ce que j'ai pu faire pour la vaincre et demander aux gens de vacciner pour qu'on la chasse et je l'ai nommé la vilaine polio. Et après ça, j'ai continué mes combats et tout, demander aux gens, allez arrêter, ne refusez pas de vacciner votre enfant parce qu'une enfant victime de la poliomyélite date de ce qu'elle a vie qui fera que cet enfant sera discriminé toute sa vie. Il ne sera jamais accepté, il n'aura jamais les mêmes droits qu'un enfant qui n'a pas été victime de la poliomyélite. Malgré que je me batte, que je donne le meilleur de moi-même, que je fasse tout, mais c'est toujours là la poliomyélite. Je suis limitée, je ne peux pas courir en tant qu'artiste. Il y a des chaussures que je ne peux pas porter. C'est une rage en fait, mais voilà, t'es victime, t'es victime, tu dois vivre avec. Et je ne veux pas que nous avons ce mal-être. En fait, je me suis bâtie, genre une fois tout dit, c'est juste un handicap. Je boite juste, ça n'enlève rien à mon cerveau, ça n'enlève rien à ma vie. Donc je ne vois pas pourquoi je vais focaliser ma vie à travers les sequels de la poliomyélite. Donc je me suis battue. Comme je n'allais pas à l'école, j'ai dit à ma mère que c'est à moi de t'enlever le poids d'un enfant handicapé. Donc pour cela, je dois me battre pour être la première personne, le premier enfant à te nourrir, à t'habiller, à te mettre dans une voiture. Et pour cela, il fallait que je bouge mes fesses. Donc j'ai quitté ma maman, je suis venu à Kotonou. J'étais SDF, je jobais, je vendais des tickets de loterie au bord des fois. J'étais déshéritée, pas parce que je n'avais pas à manger chez moi. J'ai accepté de mener cette vie pour pouvoir rendre vie à ma mère, pour pouvoir lui enlever ce poids. D'avoir un enfant handicapé parce qu'elle avait peur de qu'est-ce que je vais devenir et tout ça. Et voilà, c'est pour ça que je me suis battue. D'où mon combat pour aider les enfants en situation difficile, en collectant des vivres pour ses enfants et tout. Donc la poliomyélite m'a laissée des sequels, mais moi je l'ai vaincue. Je bois de sexe, mais je fais tout ce qu'une femme normale fait. J'ai un mari, j'ai un enfant, je suis une des grandes artistes du Bénin. J'ai ma fondation, ça fait 10 ans que plus de 100 enfants arrivent à manger à travers mes grands conseils collègues de vivre. Je vais faire conseil dans les prisons, je vais faire conseil dans les centres psychiatriques. Je fais des soirées anniversaires claritatives pour aider les enfants hospitalisés et ou libérer les bébés saisis dans les maternités. Donc je pense que les parents qui ont peur de laisser leurs enfants à cause de cette maladie ont tort. Laissez vos enfants, aidez-les, apprenez-les à vivre, à être un enfant comme les autres. Les personnes victimes de la poliomyélite, ne baissez pas les bras. Ignorez ceux qui vous insultent. Poussez les personnes qui vous insultent, qui vous rejettent. Poussez-les à avoir envie de boiter comme vous. Donc levez-vous et soyez comme moi. Et pour les mamans, les parents qui refusent de vacciner leurs enfants, je pense que vous avez tort. C'est vrai que nous qui sommes des personnes touchées par la poliomyélite, c'est vrai que nous vivons avec, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais ce qu'elles restent, on est limité. Parfois quand je marche, j'ai mal aux pieds. Parfois quand je roule, je conduis ma voiture, j'ai du mal. S'il vous plaît, il faut que vous vaccinez vos enfants, c'est très important. Il ne faut pas que vos enfants subissent le rejet, la discrimination, les insultes, le regard dégueulasse des gens. Franchement, vos bébés ne méritent pas ça, vos enfants ne méritent pas ça. Donc, s'il vous plaît, vaccinez vos enfants. Je sais que ces derniers temps, ça va être très difficile pour vous pour pouvoir vacciner votre enfant parce qu'il y a la COVID-19 et il y a le vaccin de la COVID, il y a le vaccin de la poliomyélite. Ne regardez pas ça pour ne pas vacciner vos enfants. Ça n'a rien à voir. Il y a toujours le vaccin pour éradiquer la polio. On est jusqu'à ça pour finir avec la polio. Donc, ne laissez pas la COVID-19 gâcher la vie de vos enfants. Ayez confiance aux personnes qui viennent vers vous pour que vous puissiez vacciner vos enfants. Vacciner vos enfants, c'est très important. La poliomyélite peut tuer votre enfant ou la poliomyélite peut laisser des séquelles d'handicap à votre enfant jusqu'à ce qu'il vieillisse, c'est dommage. Il vaut mieux avoir un enfant bien portant qui peut être un grand footballeur, un grand basketeur, un mannequin, voilà, de grandes choses. Il ne faut pas qu'il y ait un handicap qui le limite à donner ce que Dieu avait prévu pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez, donc c'est très important. Vacciner vos enfants. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501